bonsoir comment est ce que vous allez aujourd'hui encore durée encore et toujours par contre ma voix va mieux enfin un petit peu parce que je suis malade on se retrouve pour la fin de romance de c'est parti j'espère que ce sera mignon parce que parce que j'en ai marre que soit pas mignon une blessure incurable après être entrée je plongeais immédiatement sur mon lit beaucoup trop épuisée physiquement et mentalement pour pouvoir me changer je suis un rêve on ferme les yeux là attention c'était le moment où grand mère m'avait accompagné pour me dire au revoir tu ne dois pas chloé j'essayais de tendre l'oreille bien que sa silhouette était déjà bien loin ses mots s'éteignèrent au fur et à mesure emporté par le vent j'essayais de m'approcher en vain j'eus l'impression qu'elle souhaitait me transmettre un message très important tu ne dois amoureuse lorsqu'elle finit sa phrase un grand souffle emporta son chapeau avec lui bonjour grand mère tu ne dois surtout pas tomber amoureuse bah c'est un peu tard fallait lire avant enfin non du coup fallait réfléchir qu'on n'y fait pas gaffe enfin qu'on peut pas contrôler j'ouvris doucement les yeux tu ne dois pas aimer quelqu'un tu as bien raison grand mère je murmurais dans cette grande chambre vide plutôt d'être blessée comme ça j'aurais préféré ne jamais aimer personne jusqu'à ce que je tombe amoureuse de Ray je pensais que l'amour était quelque chose de doux comme de la barbe à papa mais j'avais complètement tort c'est amer et difficile à digérer comme un café noir sans sucre il refaitait bien mon avenir qui me semblait si sombre et sans issue j'ai un peu peur de le voir mais je peux pas lui dire je peux ne pas mais je ne peux pas lui dire pour ne pas être en retard je me changea en un temps bref pour aller en cours je profitais pour sortir plus tôt du dortoir qui semblait presque désert faut que je reste normal si jamais je croiserai il n'a rien fait de mal il s'est donné la peine de m'accompagner en ville et je me suis vraiment mal comporté avec lui en restant muette à la fin attendez le son s'est enlevé voilà voilà alors mon énergie s'échappa avec un soupir alors que j'avance elle de courbé chloé quelqu'un m'interpella soudainement par derrière je me tournais en remarquant une jeune élève c'était la fille de la bibliothèque oh tu es venu tôt aujourd'hui est ce que par hasard tu serais en train d'attendre quelqu'un par exemple son alté serait pas vraiment il m'est impossible de la regarder dans les yeux pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle mentionnerait oh c'est vrai il me semble qu'elle l'aime ah oui d'accord je vous aime tellement maintenant encore je peux entendre ces mots suave dégoulinante désir résonné dans ma tête comme je suis toujours avec lui peut-être que ça ne lui plaît pas dis j'aimerais dire quelque chose peux tu me consacrer un peu de ton temps excusez moi j'ai toujours mal la gorge en fait euh maintenant oui je t'ai jamais vu une fille aussi belle que toi alors j'aimerais bien qu'on parle au moins une fois et j'ai quelque chose important à dire elle va te buter meuf n'y va pas quelque chose hein il était clair à 90% que le sujet qui serait au centre de cette conversation serait ré même si je ne suis pas sûre de ce qu'elle voulait me dire la personne en face de moi est une fille qui est seule alors je ne pense pas que ce soit un danger elle n'essayerait pas de me tuer ou de me blesser hein tu ne veux pas bien sûr merci si ça ne te dérange pas je n'aimerais pas qu'on nous entend suis moi j'accaissais à ses mots et suivez je ne sais pas le gai tapant bien je vais être franche c'est à propos de son altester et évidemment je sentissais mes doigts trembler sous la pression qui commença à peser dans l'air ça ne sert à rien de tourner autour du pot donc je vais être clair qu'est ce que tu penses de lui bon on s'en fout vas-y je l'aime yeah qu'est ce que tu penses de lui c'est pas tes affaires alors que si on lui dit clairement je l'aime elle va avoir le seum parce que on reste plus avec lui qu'elle je l'aime si seulement je pouvais lui dire clairement avec plus de confiance mais je n'ai pas un tel courage parce que pour lui je ne suis qu'un objet de décoration contrairement à elle mon sang n'est pas aussi délicieux et je ne suis d'aucune utilité pendant que je réfléchissais quelques minutes s'écoulèrent et la peine que j'éprouvais était si grande que mes mots restèrent coincés dans ma gorge alors qu'est ce que tu as tu ne peux pas répondre on n'avance pas là bref on s'en fiche je juste arrête de te coller tout le temps à lui me coller à lui tu essayes de le séduire non ce n'est pas parce que son altesse frais est si gentil que tu peux tout permettre qu'un vampire de pur sang traîne à côté d'une lamentable zombie tu ne penses pas que ça aura une mauvaise répercussion sur sa réputation ce n'est pas ce n'est pas faible au point de baisser ce n'est pas faible au point de laisser sa réputation le toucher qu'est ce que tu en sais juste parce que tu as un joli visage tu te crois supérieur sans toi je serais je serais resté sa préférée et loin que toi de lui elle chercha à m'intimider avec l'aura menaçant qui ne manait d'elle mais je ne reculais pas même si je ne suis qu'une poupée de cire à ses yeux tout ce que tu me diras ne sera pas une raison suffisante pour que j'abandonne toi tu dis ça sérieusement tu penses que tu peux être avec lui l'espérance d'une zombie n'est que 200 années tu le sais ça ce n'est même pas le quart de celle d'un vampire qui peut vivre jusqu'à mille ans tu ne comprends donc pas comment est ce qu'il pourrait choisir si c'était toi tu pourrais mais quelqu'un qui va bientôt mourir c'est impossible comme elle le disait l'espérance de vie moyen d'un zombie se limitait 200 ans cela inclut également ceux qui sont qui se sont ôtés la vie si nous vivons naturellement nous pouvons vivre jusqu'à deux fois plus mon arrière grand mère a pu vivre jusqu'au moins 400 années mais du point de vue d'un vampire ce n'est que 400 années ne m'oblige pas à dire de choses cruelles c'est toi qui finira blessé tu sais s'il te plaît laisse le tranquille elle cacha son expression glacai glace ciel empli de haine derrière une voix douce quand bien même quand bien même je ne vois pas pourquoi je devrais tuer mes sentiments et puis je ne pense pas qu'on puisse contrôler son coeur aussi facilement après tout ce que je dis après tout ce que je t'ai dit en plus d'être une zombie de pacotis tu me tape vraiment sur les nerfs assez puisque être gentil ne suffit pas je vais te force à y renoncer que tu le veuilles ou non un son aiguisé se fit entendre de ses et les ongles de la fille en face de moi s'allongèrent comme si des lames avaient poussé au bout de ses doigts ton seul avantage c'est ton visage si ça disparaît il te restera pas il ne te regardera plus jamais qu'est ce que tu comptes me faire la ferme meurs sale zombie de bat étage ces griffes bondissèrent vers moi et s'enfoncèrent devant mes yeux arrête ré m'a complimenté pour avoir des beaux traits il m'a dit que mon visage était joli alors s'il te plaît n'essaye pas de tout détruire dévoré par la peur mes pieds restèrent loués au sol slash oui c'est nous ou c'est ray qui est venu yant à notre secours chloé tu es là c'est moi erika dit tu as l'intention de pas venir aujourd'hui aussi est ce que ça va si mal que ça et tu pourrais au moins me répondre je me suis fait mal la main aïe 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 dans la ville... Je n'ai pas bien. Laisse-moi tranquille. Je reviendrai quand j'irai mieux, alors. Alors, s'il te plaît... Ray, d'une humeur massacrante parce que tu ne viens plus le voir. Je pense que tu peux au moins lui donner de tes nouvelles, non ? Lui aussi, il s'inquiète. J'irai le voir quand j'irai mieux. D'accord. Je n'insiste pas plus. Porte-toi bien. Si jamais ça ne va pas, appelle-moi. Oui, merci. De l'autre côté, je puis entendre le soupir de ma meilleure amie. Peu importe combien je pouvais susciter de l'inquiétude, je n'avais aucune envie de sortir. J'irai le voir une fois guérie, hein ? Alors que je ne guérirai probablement jamais. Je répitoyablement de ma personne. J'avais épuisé tellement d'énergie à pleurer que je n'avais que plus aucune larme ne sortait. On ressemble à quoi ? Ce jour-là, après l'agression ? Cette blessure est plutôt profonde. Ma pauvre, ça a dû te faire mal. Qui est-ce qui t'a fait ça ? En essayant de demander de l'aide, le docteur Robin avait à me consulter et me laissa m'allonger paisiblement sur le lit de l'infirmerie. Est-ce que tu cherches à protéger quelqu'un ? Tu sais que les tentatives de meurtre sont punies ici. Si tu disais qu'il t'a fait ça, elle pourrait être exclue. Blesser le visage d'une jeune fille équivaut à 100 morts. Je ne pense pas que tu devrais te donner cette peine. Je ne fais pas ça pour la protéger. Mais... Si je le faisais, j'apporterais des problèmes à Ray. Si je venais même à ce point, si j'en venais même à ce point, je ne pense pas que je pourrais de nouveau le regarder en face. Rien qu'à cette idée, l'envie de la dénoncer ne me vint plus. Plus important, docteur Robin, est-ce que c'est guérissable ? Ça ne restera pas comme ça pour toujours, n'est-ce pas ? La blessure sur la partie droite de ton visage est si large qu'elle longe jusqu'à ta mâchoire. Je ne suis même étonnée que tu aies pu venir ici sans perdre connaissance. Si ça avait été trop tard, tu serais mort d'une hémorragie sévère. Docteur, ce n'est pas ce que je veux savoir. Toi-même, tu sais que ta guérison est très faible. Contrairement aux autres, une blessure comme ça, tu sais ce que ça veut dire, non ? Tu ne pourras certainement plus voir de l'œil droit. Quoi ? C'est impossible que tout ça guérisse entièrement. Non, oh non ! Ah, j'aimerais bien voir ma tête. Pendant ces heures où je pleurais incessamment, Ray me rendit visite. C'était la première fois qu'il frappait à ma porte, mais je ne pouvais pas m'en réjouir. Je ne veux pas le voir, pas comme ça. S'il me voyait, il me détesterait. Mes yeux, dont je pensais éreinté par les pleurs, se remirent à pleurer de plus belle. À ce moment-là, j'entendis que Ray se lasse. À ce moment-là, j'attendais que Ray se lasse et s'en aille de lui-même en étouffant mes sangles. J'aimerais le voir, mais c'est impossible. J'aurais aimé pouvoir le revoir, au moins dans mes rêves. Mais vas-y ! Tant pis ! Si il t'aime vraiment, il t'aimerait avec un œil en moins ! Ah ! Allez, le dernier. De toute façon, on a l'upending au max. J'ai presque plus de points. Cruelle tendresse. Ah ! Attendez. Comment on revient en arrière ? Oui. Parce que bon, ça me semble intéressant une première phrase de chapitre quand même. Bon, c'est bon là ? On n'a rien vu ? Depuis le congé de l'école, une semaine est passée. Elicia ? Erika vient à ma chambre tous les jours, mais je ne peux pas la voir. Je m'ennuie. Mon quotidien se résumait à rester enroulé dans ma couverture toute la journée. Si ça avait été dans le village des zombies, je serais allée voir Mademoiselle Rain. Si ma vie était moins ennuyante ici, c'était grâce à Erika et Ray qui restaient à mes côtés. Ray, je me demande bien ce qu'il fait. Depuis, Ray a essayé de prendre de mes nouvelles encore une fois. Mais je continue à repousser ses inquiétudes en lui répondant la même chose avec la porte toujours fermée. Ray, est-ce qu'il se nourrit du sang d'une autre fille ? Rien que d'y penser, je sens les larmes monter. Eh oh, j'ai mal aux mains ! J'essuyais mes joues humides à l'entente du togment de la porte. Hé, Chloé, je sais pas qui c'est. Cette voix, c'est Ray. Ah, d'accord. Tu comptes être absente pendant combien de temps ? En plus d'être bête, si tu commençais à négliger tes cours, ce serait une cause perdue, tu sais. Hé, tu m'entends, Chloé ? Tu comptes m'ignorer ou tu comptes m'ignorer moi ? Dépêche-toi d'ouvrir sur le champ. Je ne vais pas encore très bien, alors. À quel point es-tu malade ? Ouvre-moi, laisse-moi t'examiner. Non, pas la peine. Tais-toi, je n'ai aucun ordre à recevoir de toi. Si tu n'ouvres pas, je vais utiliser la force. Ne me dis pas qu'il va essayer de... Bam ! Ma déduction semblait correcte. Des bruits répétitifs firent écho à l'intérieur de la pièce. Bam, bam ! Il compte vraiment détruire la porte ? En balançant la couverture, je me levais précipitamment et cherchais un échappatoire dans cette pièce étroite. Je ne pouvais m'enfuir nulle part. Si je devais forcer un moyen de sortie, ce serait la fenêtre. Mais si jamais je sautais par la fenêtre... Bam, bam ! Pendant ce temps-là, la porte semblait ne plus venir très longtemps. Crac ! En créant un vacarme à lui tout seul, la porte s'aida et je fus complètement anéantie. Chloé ! Euh, salut ! Je me cacha sous mes draps en lui tournant le dos. C'est quoi cette attitude ? Enlève ça ! Jamais ! Il n'y a pas de jamais qui tienne. Je t'ai déjà dit auparavant que tu n'avais pas le droit de me contredire. Bien sûr que si, j'ai le droit. Je peux au moins faire ça. Non. Il a dit ça comme ça ? Il a pris son ton tyrannique habituel. Face à ça, j'ai agrippé les draps qui m'entouraient avec force, toujours à la recherche d'une sortie de secours. Va-t'en ! Entrer dans la chambre d'une fille sans permission, t'es vraiment le pire. Je n'ai pas besoin de ta permission. Dépêche-toi de... Il m'a tiré par le bras. Oh, ça va, on a un cache-euil. Lorsqu'il attrapa ma main, il me poussa contre le lit ce qui fit tomber des draps... Ce qui fit tomber les draps qui me protégeaient. Non, ne me... ne me regarde pas. Bien que j'essayais désespérément de cacher mon visage, rétonnait fermement mes poignets et m'obligeait à rester tranquille. Je fermais les yeux très fort avec appréhension, et j'entendis ce dernier prendre une grande inspiration. C'est quoi ce cache-euil ? Tu as une coupure sur la joue ? Qui t'a fait ça ? Je suis tombée. Ne mens pas. Je ne mens pas. Je sombrais graduellement dans un immense désespoir. Il m'a vu. Il a tout vu. Pourquoi tu ne dis rien ? Qui c'est ? C'est une de ces filles qui me tourne autour. Je lâchais un court allaitement surprise. Sans avoir à dire quoi que ce soit, elle ressemblait avoir pris ça pour un oui. Cette ordure ! Quelle laideur ! Oser toucher à ce qui m'appartient. Je suis désolée. Pourquoi tu t'excuses ? Je ne parlais pas de toi. Désolée. Tu m'avais dit que j'étais belle, que je devais persévérer pour le rester, mais j'ai tout perdu. Tu m'avais complimenté pour ça et... Tu es incroyablement bête. Je m'en contrefiche de ça. Menteur, tu... Tais-toi. Il m'en lasa tendrement en passant ses mains délicates sur mon dos et me sera très fort contre lui. Pardonne-moi, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose pareille arriverait. J'ai sous-estimé ces personnes en pensant qu'aucune ne se rebellerait contre mon autorité. J'ai baissé ma garde. Chloé, pardonne-moi. Non, ce n'est pas ta faute. C'est moi, je n'ai pas été suffisamment prudente. Je ne pensais pas qu'en étant avec une fille seule à seule, je me retrouverais dans une telle situation. Pourtant, tu m'avais prévenu que les plus faibles étaient facilement dominés par des personnes de classe supérieure. Désolée. Pardon, Ray. S'il te plaît, ne me déteste pas. C'était un cri venant tout droit de la partie la plus douloureuse et enfouie de ma voitrine. Je ne veux pas que Ray me déteste. Je ne veux pas qu'il me dise que je suis laide. Ne me repousse pas. Mon cri se mêla à des sangles. Ray caressa mon dos avec bienveillance. Ne pleure pas, Chloé. Jamais je ne viendrai te détester. D'une douce caresse, Ray retira ce qui couvrait mes cicatrices. Tu n'es pas laide. Sa langue rattrapa mes larmes et plomb et longea ma joue affectueusement pour ensuite lécher ma paupière. Face à cette chaleur si réconfortante, mon corps trembla et d'autres larmes coulèrent. Même si tu fais ça, ton pouvoir ne fonctionnera pas. Le docteur Romain a dit que ça ne guérirait pas. Le visage que tu aimais tellement ne reviendra pas. Je vois. Savoir tomba d'un tour plus grave. Malgré cette révélation, il continua. Pourquoi est-ce que tu es si gentil avec moi ? Comme je suis stupide, je risque d'espérer inutilement. Le mince espoir qu'il me laissait à ses côtés, qu'il me laisserait à ses côtés, même en étant repoussante, que peut-être il m'accepterait même sous cet aspect. Ta gentillesse me fait mal, Ray. Je me détachais lentement de ses bras et le regardais. Ses yeux si profonds et scintillants reflétaient mon visage abîmé, ce qui fit que remuer le couteau dans la plaie. Euh, écoutez, c'est bon, j'ai eu peur. Ray, c'était si dur de tout lui dire. J'aimerais que tu t'en ailles, mais s'il s'en allait, je serais incapable de le supporter. Avant qu'il ne me prenne dans ses bras, je m'étais résolue à couper tout contact. Mais je ne pourrais pas en être capable, si tu fais ça. Je l'aime tellement, et je ne pourrais pas m'imaginer sans lui. Je renforçais la prise de mes mains qui s'était posée sur son torse. Et d'un instant, j'eus l'impression que son corps tremblait. Chloé, je... Hein ? Il s'approcha de plus en plus. Il va m'embrasser ? Oh oui ! Je clignais brusquement les yeux et sentis une douce chaleur sur ma joue. Ah, d'accord. Est-ce que tu manges correctement ? Quoi ? Tu n'es pas allée à la cafétéria depuis, non ? Tu as des cernes. On dirait que tu ne dors pas très bien. Hum, je mange et je dors bien, ça va ? Vraiment. Ré hocha la tête à moitié convaincue et m'enlassa de nouveau. Ça voulait dire quoi, ça ? Tout juste quand je pensais qu'il m'embrasserait, ses lèvres touchèrent le coin de ma bouche. Mais j'ai senti qu'il y a eu quelques secondes d'hésitation. Est-ce mon imagination ? Parce que je suis devenue l'aide ? Je n'arrivais pas à savoir ce qu'il pense. Et c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher d'être anxieuse. Moi, je voulais une illustration. Après ça, il me garda dans ses bras un moment, mais sous prétexte qu'en restant trop longtemps, je devrais être épuisée, Ré quitta la pièce en laissant derrière lui un doux sourire. Et c'est moi. Viens à l'école demain. Je me sens bête. Grâce à sa présence, il m'a été possible d'extérioriser toutes ses peines en pleurant longuement dans ses bras. Après m'être calmée, je me rendis compte de mon étrange comportement. La particularité d'un zombie est qu'il pourrit un jour et que sa chair tombe en l'envoe pour devenir un squelette. Cette beauté s'en va quand le cœur s'arrête de battre. Mademoiselle Rain et grand-mère me l'avaient pourtant déjà dit. J'avais l'intention d'accepter ce destin, que cette chair n'était qu'un emprunt temporaire, et que ça ne changerait aucunement le fait que je suis moi. Le fait d'avoir été autant complimenté par Ray m'a monté à la tête. C'est impossible de rester belle indéfiniment. Un jour ou l'autre, je vais changer moi aussi. Alors une telle blessure n'était rien, car à la fin, je ne serais qu'un Tadoss. Réagir ainsi que pour une coupure. Comment est-ce que ça va être quand je vais tout perdre ? Ray grimacera certainement à la vue de cet aspect horrible. Il me lancera des regardés daigneux ou glacial en crachant ses mots. C'est laid, dégoûtant. D'accord. Chloé, ne tombe pas amoureuse. Tu ne dois pas aimer quelqu'un. Maintenant, je comprends mieux. Même si je m'attachais à quelqu'un, le jour où je montrerais cette formideuse, cette personne changera et s'éloignera. En sachant que ça va sûrement finir ainsi. Quelle idée d'aimer quelqu'un. Peut-être que moi aussi, je vais être à bout au cours de cette transformation et vouloir me faire du mal. Je me recroquebillais sur moi-même en posant ma tête sur mes genoux. La raison pour laquelle tant de zombies choisissaient la mort avant la vie, c'est parce qu'ils avaient peur de vieillir. Quelle espèce misérable. Leur donner la vie en les faisant rêver avec cette beauté incomparable pour tout leur voler ensuite du jour au lendemain. C'est si cruel. Les murmures n'atteignirent personne. En restant assis au plein milieu de cette chambre froide et silencieuse, je pleurais seule. Notre petit happy end ! Non, dégage-toi. Je t'aime. Wouh ! Une happy end joyeuse. Enfin, c'est un peu le but. Le jour suivant, les événements. J'avais retrouvé la force nécessaire pour assister au cours après une semaine d'absence. Une semaine d'absence. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir nerveuse. Et puis, on va sûrement me poser des questions sur mon oeil et mes blessures. Je me demande ce que je vais pouvoir répondre. Comme Ray me l'avait suggéré, j'étais retournée à l'école. Mais incapable de supporter l'anxiété qui me dévorait par rapport à mes blessures, je baissais continuellement la tête. Pat ? Oh, désolée, je t'ai fait peur. Shiba ! Tu t'es enfin décidée à revenir, est-ce que je vois ? Bonjour, Chloé. Oh, Nagui, bonjour. Hé, c'est quoi ce cache-oeil ? Et la coupure sur ta joue ? On t'a attaqué ? C'est... Qu'est-ce que je dois faire ? Ils m'ont posé la question que je voulais le moins entendre. Déstabilisée par la nervosité, je cachais la partie droite de mon visage avec mes mains. À ce moment précis, les deux garçons semblèrent faire le lien avec quelque chose en particulier et détournèrent en même temps le regard embarrassé. C'est que je... Oh, Chloé ! Erika, alors que j'essayais de trouver les bons mots pour m'expliquer, Erika courut à toute hâte dans ma direction. Qu'est-ce que tu fabriques à courir comme ça ? Tu vas te faire engueuler, tu sais. C'est pas le moment de penser à ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il s'est passé quelque chose ? C'est Ray. Quoi ? Ray ? Chloé, il faut que tu l'arrêtes à ce rythme, il va. La Erika de toujours, qui était si souvent détendue et relaxée, arrivait essoufflée et complètement en panique. Face à ce comportement, Nagui et Shiba tournèrent leur attention vers elle nerveux. C'est imbécile, qu'est-ce qu'il fait encore ? Chloé, va vite le voir s'il te plaît. D'accord, où est-ce qu'il est ? Par ici. Il est en train de buter la meuf, c'est ça ? En suivant Erika qui me servait de guide, nous arrivâmes au fond d'un couloir. En plein milieu, se trouvait Ray face au mur et tremblant de rage. Il ne regardait qu'un point fixe. Personne ne pouvait entrer dans son champ de vision, pas même les élèves à l'arrière. Qu'est-ce qu'il fait ? Dos au mur, il y avait la fille qui m'avait blessée quelques jours auparavant. Je voulais remarquer d'ici son visage perte de sa couleur, complètement effrayée. Elle était à genoux devant lui. De principe, je ne lève pas la main sur les femmes, mais ça ne marche pas sur les chiens qui osent me montrer leur croc. Le prix pour avoir abîmé ma possession est lourd. J'espère que tu sais à quoi t'attendre. Je suis désolée et je vous en prie, pardonnez-moi. La jeune étudiante était si effrayée qu'elle frissonnait d'angoisse. C'était difficile à regarder. Te pardonner ne dit pas d'imbécilité pareille. Quand un insecte s'introduit dans ta chambre, qu'est-ce que tu fais ? S'il tourne près de ton oreiller avec le même bruit agaçant, qu'est-ce que tu ferais ? Tu penseras immédiatement que c'est un problème et essayeras de le tuer le plus rapidement possible, non ? Ce n'est pas bien différent de la situation actuelle. Comment pouvez-vous ? Pour vous, je ne suis qu'un insecte. Je vous ai offert mon sang, vous m'aimiez d'une passion brûlante. Je t'aimais, tu dis. Tu as une imagination débordante. Pour un vampire, la soif n'est qu'un échange d'énergie. Je n'ai fait que soutirer cette énergie pour me nourrir, et rien de plus. J'espère que tu ne pensais pas être spécial à mes yeux, j'en ai dénausé. Hum, navré. En te comprendant, un insecte, c'était irrespectueux pour lui. « Votre Altesse ! » « Tu es plus dégoûtante qu'un insecte. Tu ne mérites même pas de mourir sous de mes mains. Meurs par toi-même. » « Ah, non, non ! » Les oncles de la jeune fille s'allongèrent, s'allongirent, et devaient un roussi tranchant à résistant que l'acier. Et elle la dirigeait vers son cou. « Non, non, je ne veux pas mourir ! » Bien qu'elle essayait de résister en agitant sa tête de tous les côtés, sa main bougeait de sa propre volonté. C'est un... un ordre. C'était ce qu'il m'avait appris... c'était ce que m'avait appris le professeur principal durant mon premier jour ici. Cette autorité absolue peut se faire quand une personne de classe supérieure essaie de dominer les plus faibles. Dans ce lieu, ce genre de choses comme l'ordre d'obéissance n'est pas tolérée. Si jamais quelqu'un venait à vous manipuler comme tel, veuillez me consulter de suite. Réutilise cette capacité interdite pour tuer quelqu'un. Lorsque j'ai réalisé la gravité de la situation, des sueurs froides parcourent tout mon corps. « Ré ! » « Oh ! Te voilà ! Tu viens enfin en cours ? Comment est-ce que tu te sens ? » Quand il m'adressa la parole, il semblait calme comme à son habitude. Avec la conscience qu'il était sur le point de voler une vie, j'en ressentis des frissons. « Ré ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas faire ça ? » « Pourquoi pas ? Je ne fais qu'exterminer cette mouche envahissante devant moi. » « Ce n'est pas une mouche. C'est une étudiante ici et si tu fais ça, tu vas avoir de problèmes aussi, non ? » « Tu es vraiment saute. Mais tant que c'est toi, ça ne me dérange pas. » « Qui penses-tu qui aurait le pouvoir de me punir ? J'anéantirais tous ceux qui cherchent à me nuire. » « Même tous ces professeurs réunis ne peuvent rien contre moi. » « Combien de personnes essaieraient de risquer leur vie pour se faire entendre, tu crois ? » Ré prit un moment pour regarder les étudiants qui s'étaient rassemblés derrière lui. Sous ces menaces, ces derniers ravalèrent leur salive et se turent. « Tu ne devrais pas faire ça. Ce n'est pas bon pour toi. Si tu fais ça, l'école sera sentie-dessous, ton image et ta réputation prendront très chère. » « Hé, vous ! Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi ce rassemblement ? » « Oh, ce n'est pas bon. » « Ré, viens ici. » Je tirerai par le bras. « Hé, lâche-moi ! Je n'ai pas terminé avec cette fille. » « Ce n'est pas ce qui compte pour l'instant. Dépêche-toi. » « Je me précipitais en amenant Ré avec moi, avec l'espoir de trouver une cachette non loin, afin d'échapper à l'attention des professeurs. » « On devrait être en sécurité, ici. » « Hé, pourquoi tu t'es interposée ? J'avais l'intention de la tuer. » « Je viens de te dire non. Ça ne te ressemble pas. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça ? » « Cette femme a blessé ce qui est mien. Elle doit payer le prix juste pour ça. » « Et elle t'a fait pleurer. Sa vie n'a aucun intérêt. » « Quoi ? » « Ré, tu as fait ça parce que tu m'as vu pleurer ? Ça t'a mis en rogne. » « Pourquoi as-tu besoin de demander pour le savoir ? Je te l'ai dit au début. » « Non, tu ne me l'as jamais dit. Tu n'as fait que dire qu'aucune personne ne devait toucher à tes affaires. » « En quoi est-ce différent ? C'est la même chose. » « C'est complètement différent. » « C'est parce qu'on a abîmé ton objet de décoration et qu'il ne sera plus jamais le même que tu t'énerves. » « Une décoration, c'est une blague ? » « Quand est-ce que je t'ai mentionné comme tel ? Je ne veux pas d'une poupée aussi bruyante. » « Ton corps et ton corps m'appartiennent. » « Je n'aime pas qu'un quelqu'un d'autre que moi... » « Je n'aime pas qu'un quelqu'un d'autre que moi essaye d'y toucher. » « La seule personne qui devrait t'influencer émotionnellement, c'est moi. » « Quoi ? Si tu dis ça, je risque d'espérer et... » « Un espoir ? Quel genre d'espoir ? » « L'espoir que je peux marcher à tes côtés. » « Mon visage est comme ça maintenant et mon sang est mauvais. » « Je ne pense pas avoir le mérite de rester avec toi. » « J'ai tort. » « Si tu me dis de choses pareilles, je... » « Toi, je le pensais déjà avant, mais... » « Tu ne penserais pas un peu trop. » « Quoi ? » « Qui t'a dit que je t'abandonnerais ? » « Quand ça ? » « N'avance pas qu'avec ton propre raisonnement comme preuve. » « Je n'ai pas l'intention de te quitter. » « Et si tu essaies de t'enfuir, je te tue. » « Mais mon visage... » « Tu restes belle. » « Ce genre de blessure n'est rien comparé à ta beauté. » « Ta beauté ne repose pas que sur ton visage. » « Il y en a dans ton cœur et dans ton corps. » « Tout comme le fait que tu ne mens jamais. » « C'est ce qui te rend aussi sublime. » « Ray... » « Est-ce que je suis en train de rêver ? » « Pour que Ray me dise ça, l'ébattement de mon cœur battait si vite qu'il m'était difficile de respirer. » « Pendant ton absence, j'ai fait mes propres recherches sur les zombies. » « On dit que votre beauté n'est qu'infémère et qu'après un court temps, votre cœur s'arrête de battre et votre état de décomposition commencera. » « Notre cher pourrira et tombera progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste qu'os. » « Et votre espérance de vie se limite à 400 ans. » « C'est court. Ce n'est pas la moitié de ce que je peux vivre. » « Désolée. » « Pourquoi t'excuses-tu ? Ce n'est pas de ta faute, non ? » « Je suis prêt à tout accepter, ça y compris. Alors donne-moi ton cœur. » « Tout ? Mais ce n'est pas beau, tu sais. » « Mais toi, tu m'aimes... Tu n'aimes les choses belles, non ? » « Je te l'ai déjà dit. Arrête d'assumer des choses sans connaître mon opinion. » « Ce n'est pas limité avec ta beauté extérieure. Ton cœur aussi est splendide. » « Je ne peux pas accepter ton sang, malheureusement. Enfin bon, c'est ça lorsqu'on tombe amoureux en premier. » « Qui est amoureux de qui ? » « Quoi, tu veux déjà le cri à la lune ? Je suis tombée amoureuse de toi. » « Vraiment ? » « Pourquoi as-tu l'air si surprise ? » « C'est parce que... Parce que ce n'est pas possible. » « Bien sûr que si. Je t'aime, même si c'était sans le savoir. » « Sans le savoir ? » « Il n'y a que toi pour me pardonner et me tolérer tout entier. » « Il n'y a qu'à toi où je peux montrer librement mes flébesses. » « Même si je viendrais à supprimer les moindres obstacles. » « Même que je viendrais... Hein ? » « Choisis-moi, Chloé. Je ne te laisserai pas dire non. Tu m'aimes aussi, non ? » « Narcissique. Pourquoi du rougi maintenant ? J'avais remarqué tes sentiments depuis un moment déjà. » « Tu me désires, ton corps et ton cœur veulent que je sois tiens. » « Sur le visage de Ray se dessina un sourire narquois. Il est vraiment beaucoup trop fort. » « Quand j'étais paré par l'embarras, je pouvais sentir ma tête devenir rouge-tomate. » « Mais au-dessus de ça, il y avait un bonheur extrême. » « Oui, je t'aime aussi. J'aimerais rester avec toi pour toujours. » « Je sais. » « Ray posa ses mains sur mes hanches et me serra contre lui. » « Bien. En tant que souvenir de nos sentiments partagés, je compte t'embrasser si cela te convient. » « M'embrasser ? Mais tu ne veux pas m'embrasser, non ? Tu ne veux... » « Pourquoi donc ? » « Parce que... C'était quoi la scène d'hier ? Tu m'as embrassée sur le coin de mes lèvres et tu es partie. » « C'est que tu as hésité, non ? » « Vu que j'ai gâché ma beauté, c'est pour ça, non ? » « Non. » « C'était... Parce que tu étais grandement affaiblie et je pensais qu'il était préférable de vérifier tes sentiments en premier. » « Hein ? » « Non, rien. Tais-toi, silence. Tu ne veux pas m'embrasser. » « Je... Je veux. » « Dans ce cas, tais-toi. » « C'est lèvres tendres touchèrent les miennes. » « Si du poison s'était glissé dans mon corps, j'avais chaud. » « Ré, je t'aime. Je t'aime tellement. » « Mais... Ça te va vraiment comme ça ? Je ne vais pas vivre très longtemps et je vais m'en les dire. » « Ne fais pas répéter. J'ai besoin de personne d'autre excepté toi. » Il renforça son étreinte. « Je ne te laisserai pas mourir aussi facilement. » « Qu'est-ce que tu entends par là ? » « Peut-être qu'il existe un remède ou une potion pour te ressusciter ou te rendre immortel. » « Il n'y a que les imbéciles pour abandonner au moindre obstacle. » « Et moi, je n'abandonnerai pas. » « Hum. Ce serait vraiment parfait si on avait ça. » « De cette façon, on pourrait rester avec toi. » « Je pourrais rester avec toi pour l'éternité. » Les larmes montèrent au moment où je prononçais ces mots. C'était la première fois que je pleurais de jour. « Pourquoi est-ce que tu pleures ? » « Tu es vraiment une pleurnicharde. » En jetant ces mots avec une mine dépassée, ses yeux semblaient me regarder d'une grande lentillesse. « Je t'aime, Chloé. » Il m'embrassa de nouveau. « Je ne sais pas ce que nous réservera l'âme à l'avenir, mais je pense que ce bonheur restera à tout jamais gravé dans mon cœur. » Et pendant que ses pensées me traversèrent l'esprit, « Je fermis doucement mes paupières et encercla son dos de mes bras frêles. » Oui ! On a fini. Bon, maintenant, il reste amoureux, mais je n'ai pas encore assez de points d'action. Enfin, ce n'est pas des points d'action. Enfin, bref, les points pour lancer des épisodes. J'espère que ça vous aura plu. J'aime beaucoup les illustrations. Tiens ! Celle-là est jolie. Celle-là aussi. Forcément. Même si, bon, je t'avoue que nous, on a l'air de l'embrasser, mais lui, il est en mode... Ouais. Cool. Yes. Enfin, je sais pas. Il a l'effet. Enfin, bref. J'espère que Ré vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite amoureuse. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye !